Bonjour tout le monde, bienvenue à Abu Dhabi Emirats Arabes Unis pour la dernière manche, ça y est, de notre championnat sur Formula One 2014, enfin F1 2014, parce que Formula One c'est une autre distance mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui nous décidons du titre de champion du monde et vous l'aurez certainement remarqué, la voiture n'a pas la couleur habituelle, pourquoi ? Et bien parce que, ah événement exceptionnel, livré exceptionnel et j'ai fouillé un petit peu sur internet et je me suis trouvé une petite décoration bien sympathique, un peu plus proche de celle d'origine mais avec des petits damiers, voilà. Voilà un peu à quoi ressemble la Red Bull, petite décoration spéciale pour ce Grand Prix d'Abu Dhabi puisque peut-être nous allons devenir champion du monde des pilotes face à Lewis Hamilton et ou Nico Rosberg puisque Vettel s'est sorti de la course au titre lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Je vous invite à aller voir ce Grand Prix d'Abu Dhabi, si ce n'est déjà fait. Merci à vous, je voulais vous remercier rapidement de la fidélité que vous avez eue tout au long de ce championnat, ça a eu un peu de mal à débuter puisque je l'ai débuté et vous étiez très peu nombreux et aujourd'hui vous étiez beaucoup plus. Et voilà, merci à vous d'être aussi fidèles que ça à mes vidéos, je ne vous remercierai jamais assez. Et maintenant c'est parti, on se lance dans la lutte pour le titre pilote. Et là on a frôlé une Williams qui se lance pour un tour rapide, on a ralenti pour laisser passer les gens devant nous. Magnussen prend le meilleur temps dans cette séance qualificative, alors il n'y aura pas de Grand Prix de nuit pour une simple raison, pardon, c'est que les Grand Prix de nuit ne sont pas d'application sur une distance si courte, c'est à partir de 50%. Donc il y aura un changement de luminosité, mais il n'y aura pas d'arrivée sous la nuit désertique d'Abu Dhabi. Donc voilà, c'est une petite précision pour que vous évitiez de demander aussi dans les commentaires ce qui s'y passe. Voilà, donc navré pour ça. Et on est donc ici dans notre première tentative et on est suivi par Felipe Massa. Enfin, on suit, pardon, Felipe Massa, Jenson Button maintenant qui s'empare du meilleur temps, devant les McLaren qui débutent bien cette séance de qualification. Bon, évidemment, les gros bras n'ont pas encore inscrit de tour rapide, mais ça fait toujours plaisir de voir son nom de la feuille des temps. Un plaisir qu'auront eu de temps en temps, auquel auront eu droit certains pilotes de petite équipe dans l'histoire, d'avoir bien tout simplement le meilleur temps provisoire lors d'une séance de qualification. Et maintenant, c'est Lewis Hamilton, les choses reviennent à la normale qui prend le meilleur temps. Et là, on est plus que gêné par la Williams devant nous. Et bizarrement, vous allez constater que ça ne va pas tant que ça affecter notre tour chrono. On va réussir à faire quelque chose de correct. Et donc, on est toujours derrière Massa, mais finalement, ce n'est pas vraiment un défaut, puisque regardez, on est carrément dans le rythme, là, on ne doit pas donner de coup de frein face à Williams. Donc, on est légèrement inspiré, donc c'est limite un petit plus, malgré les turbulences, il n'y a pas trop de dévantages dans les virages. On va combler ce tour calife et on va inscrire un superbe 1.42.4 pour le position dès la première tentative. Ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps dans la saison, alors qu'on envoie le petit poteau du premier gauche. Donc voilà, pour le provisoire, 1.42.4. Et pour éviter les accidents, parce qu'on a vu lors des dernières manches que suite à la tension, parfois on a fait des petites bourdes, comme l'un d'entre vous s'amuse à me le rappeler de temps en temps. Le petit bonjour à Grimfrid. On va tout simplement s'assagir. Et même en faisant gaffe, voilà ce qui peut se passer. C'est-à-dire que je repasse en mélange pauvre et je suis totalement dévanté par la Williams. Tout simplement parce qu'en fait, je n'ai pas d'appui pour avoir une vitesse de pointe assez importante dans les lignes droites. Donc je roule sans aileron avant maintenant et avec une roue crevée. Mais bon, heureusement on a rentré un chrono, donc ce n'est pas une catastrophe. Rosberg reprend la pôle, ça c'est un peu plus un souci. Donc je viens de constater qu'on perd la pôle. Donc on va essayer de bien refaire un run condamné par Rosberg. Alonso maintenant prend le second temps, mais toujours pas de traces d'Hamilton. Donc il se fait attendre Lewis en espérant qu'il arrive à rentrer un chrono correct. Parce que là il est au moins cinquième et pour la lutte pour le titre, ça risque d'être compliqué. Donc petit rappel aussi pour les plus néophytes qui tomberaient par hasard sur cette vidéo. Eh bien dans F1 2014, comme dans la réalité, le championnat se conclut par une manche à points doublés. C'est-à-dire que le vainqueur emporte 52 points. Et ce n'est pas négligeable comme changement, on va dire, puisque ça permet encore à Rosberg d'être dans la lutte pour le titre. Donc on va rentrer, on va réparer la voiture, et on va regarder tout en haut du moniteur à droite. Et vous le constatez, 1 minute 22, plus de possibilité de faire un chrono. Donc on s'est fait avoir comme en Russie, malheureusement. Donc on sera troisième sur la grille derrière, Rosberg Alonso. Hamilton n'entre que le cinquième chrono, décevant de la part d'un candidat au titre. Et derrière, eh bien, les habitués sont en fin de peloton. Bon, si ce n'est Danil Gviat, le pilote russe, qui a fait une particulièrement mauvaise qualification. Donc on se contentera de la deuxième ligne, un peu désabusé. Mais voilà, ça arrive, l'important. De toute façon, les points, ça se prend le dimanche. Dimanche, justement, jour de course. On monte dans notre voiture pour la dernière fois de la saison. Dernière fois que notre mécanon nous harnache et nous place le volant. Un petit peu d'émotion quand même, parce que c'est une des séries que vous suivez depuis longtemps. Une des premières séries de l'histoire de la chaîne. Donc voilà, c'est toujours quelque chose quand on termine une série. J'imagine que c'est semblable à quelqu'un quand il termine un let's play. Donc quand on termine un bon bouquin, moi ça m'arrive d'avoir... Enfin bref. La dernière présentation de la grille de départ avec en pôle Nico Rosberg qui peut toujours être champion du monde. Il faut voir où nous terminons. Vettel qui est hors course. Les feux rouges qui s'allument, ils vont s'éteindre et ça va être parti. Et on roule à Abu Dhabi, dernier départ de la saison. Et on s'élance plutôt bien face à Rosberg qui s'est complètement loupé. Alonso qui va prendre la tête à l'intérieur et peut-être même Vettel. Rosberg complètement sur l'extérieur. On double Rosberg. Les Mercedes ne sont pas du tout où il faut. Et là, Alonso dans un petit coup de fringue. Je n'ai pas trop compris. Je vais tenter de m'approcher de lui. Mais vous savez qu'on a quelques contentieux cette saison avec Alonso. Je me rappelle notamment des Etats-Unis et de la Russie. Oh là là, et on va percuter. Le panneau 50 mètres, pas de dégâts. On ne casse pas le museau. Ça, c'est déjà un bon point. On met dehors, parce qu'il n'y a pas d'autres termes, Rosberg. Parce que j'avais les pneus sales. Et vous allez voir qu'on retrouve derrière moi les deux Mercedes. Déjà à l'affût Vettel, quatrième. Cinquième, si je ne dis pas de bêtises, une Williams. Et Alonso en tête du Grand Prix. Donc jusque-là, parfait scénario pour moi concernant le titre pilote. Et on va attaquer Alonso carrément. Et on le touche. Il faut savoir qu'à Alonso, on a eu quelques contentieux durant la saison. On s'est parfois mis dehors mutuellement. Et malheureusement, dans mon élan, ça va permettre à Alonso de s'infiltrer sur l'intérieur. Mais ça va ouvrir une brèche pour Hamilton qui va passer seconde ce Grand Prix. Et Rosberg aussi s'est engouffré. Donc les deux Mercedes sont derrière. Alonso est maintenant hors du podium. Et la situation la plus redoutée pour moi, c'est-à-dire tenir Hamilton, se présente à nous. Les deux Mercedes derrière. Donc les trois prétendants au titre aux trois premières places. Pour l'instant, nous sommes champions du monde. Alors qu'on va bientôt conclure le premier des 14 tours de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Et constatons également que ce premier tour a été plutôt propre puisque nous n'avons perdu aucun concurrent. Certains pilotes sont au ralenti avec un museau cassé. Mais pas d'accident ni de safety car. Pour l'instant, premier tour bouclé. Nous sommes au commandement avec moins d'une seconde d'avance sur Hamilton. 6 dixièmes lui-même sur Rosberg. Et Alonso, on est en une seconde 5, les quatre premiers. Fin du second tour. Statu quo jusque là. Sauf que vous constatez que Hamilton ne m'a pas lâché derrière. Mais que Rosberg a cédé face à Alonso. Donc Rosberg qui a fait une faute. Et moi aussi, je fais une faute. Je sors là. Je suis constamment en train de checker mes rétroviseurs pour voir où Hamilton peut porter une attaque. Parce qu'il y a énormément d'endroits sur ce tracé d'Abu Dhabi où on peut porter une attaque. Et ça ne va pas m'aider puisque maintenant le DRS est disponible pour Hamilton. Le pilote britannique qui va défendre son titre IRL dirons-nous. Alors qu'il fait le meilleur tour en une 43-986. Alors que nous on est en une 44-0. Donc ça se tient à 1-2 dixièmes. Ce n'est pas un écart mirobolant. Mais c'est un écart tout de même. Moralement, c'est vrai que savoir qu'Hamilton tombe plus vite, ce n'est pas l'idéal. Même si on est à 7 dixièmes, Alonso est à 2 secondes. Une, c'est là qu'on voit la différence entre le châssis, le bloc Ferrari et la Mercedes. Puisqu'elle bouchonne, il n'y a pas d'autre mot, Nico Rosberg qui est loin derrière. Donc on va avoir un Grand Prix qui va être un petit peu plus long que d'habitude. Forcément, je vais vous montrer un peu vraiment tout ce qui s'est passé jusqu'au bout. Puisque c'est un petit peu le cadeau du dernier Grand Prix. On se retrouvera également pour une vidéo bilan où je ferai le bilan de toute la saison. Pour voir un petit peu les points forts, les points faibles, les stats, tout ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, Hamilton attaque à l'intérieur. Il se place le Britannique et il freine bien mieux que moi. Alors autant j'ai une meilleure vitesse de pointe, autant je suis moins à l'aise que lui sur les freins. Donc voilà, Hamilton en tête. Donc à ce moment-là, je perds pas mal de points. Puisque je marque normalement 32 points, si je ne dis pas de bêtises. 36 points, pardon. Donc on va dire que je mets 36 points actuellement. Hamilton en met 50, ça fait 14 points. Je suis encore champion du monde pour 2 points. J'ai 2 points d'avance au général pour le titre face à Hamilton. On est dans l'entame du 4ème tour. Et c'est Rosberg maintenant qui nous gratifie du meilleur temps en course. Puisqu'il a fait sauter le bouchon Alonso. Et moi je loupe complètement mon freinage. Déterminé à aller chercher ce diable d'Hamilton qui ne cesse de me poser des problèmes. Alors étant assis dixième avant l'épingle, on a perdu un petit peu avec ce blocage de roue. Mais on est toujours dans la zone DRS. On va l'ouvrir maintenant. C'est fait. La vitesse de pointe de la Red Bull et ses 8 rapports de boîte qui vont. On est à plus de 340 km heure. Et on freine à 150 mètres histoire de ne pas percuter Hamilton. La dernière chose dont on a besoin, c'est d'un abandon ou d'un accrochage entre nous. Et derrière vous voyez que Rosberg est quand même distancé. Mais Alonso le maintient. Et de nouveau une tentative dans la seconde zone DRS face à Hamilton. On se présente à l'intérieur et très facilement on va freiner. Et on va croiser. Mais Hamilton se porte à notre hauteur. Il n'y a qu'une trajectoire. Ça glisse beaucoup. Et on maintient pour l'instant la tête. On a repris le commandement face à Hamilton dans ce 4ème tour. Donc ça c'est très bon. Et à ce moment-là, Safety Car sorti de nulle part. Et regardez ce qui va se passer. Hamilton me double sous régime de Safety Car. Alors incompréhension de la part de l'IA. Lewis qui me double alors que le Safety Car est annoncé. Alors je pense que le jeu considère le Safety Car à partir du transpondeur. Donc on est en course jusqu'au transpondeur. Donc voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc un petit peu énervé à ce moment-là. En me disant mais qu'est-ce qu'il a fait ce diable d'Hamilton pour aller venir nous piquer la tête. Et on retrouve dans le 5ème tour le Safety Car. Et il va falloir bien maintenant tenter quelque chose pour passer à Hamilton. Parce que je ne supporterai pas d'être titré si... Enfin si ça ne me pose pas de problème. Mais bon. Si la manière y est, autant y avoir l'audace. Et ce qu'on va faire les amis. C'est que je suis censé, vous le voyez regarder sur le... Je vais y arriver. Sur le graphique de droite pardon. Vous constatez que je dois stopper au 6ème tour. Et ce que je vais faire. C'est que je vais stopper dans ce 5ème tour sous Safety Car. Si la Safety Car ne rentre pas. Si la Safety Car rentre, je rentre au 6ème tour comme tout le monde. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'en fin de tour, c'est-à-dire maintenant. Voilà. On sort de sous l'hôtel. Et nous on va faire le coup de rentrer 100 personnes dans les stands. À son aise. Et repartir en queue de peloton. Ou dans le peloton du moins. Donc sachant que la ligne droite des stands est très longue. Je risque de le payer. Mais bon. Je joue le tout pour le tout. Alors que je pourrais jouer la sécurité. Rester derrière Hamilton. Mais ce qu'on va faire. C'est qu'on va tout simplement monter les pneus durs. Et aller au bout de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Parce que je pense que 2 Safety Car. Il ne faut pas exagérer. Je ne pense pas qu'il y en ait. Je suis le seul à opter pour ce choix-là. Vous voyez que je suis 8ème, 9ème. Je croule au niveau du classement. Je vais sortir je pense au-delà du top 10. Mais avec des pneus frais. Que j'aurais bien chauffé. Et donc je gagne un tour sous Safety Car. Je gagne le temps de l'arrêt. Et je gagne surtout le tour. Oh on était proche du Tech Pro. Le tour pour chauffer les gommes. Donc c'est tout bénef. Et on va ressortir au-delà du top 10. C'est vrai. On est 12ème derrière Kobayashi. Et devant Shilton. Kobayashi. On va éviter de le dépasser trop vite. Si vous vous rappelez. Du Grand Prix de Singapour. Et maintenant. Objectif chauffe. Et objectif vomissement. J'espère que je ne vais pas vous foutre un petit peu. Vous montez l'estomac avec ces zigzags. Mais on va maintenant chauffer nos gommes dures. Pour la relance. Qui devrait normalement opérer ce tour-ci. Je rappelle en voyant l'hécaterame. Que si vous souhaitez la liste des modes. Appliqués dans cette saison. Et bien c'est dans la description de la vidéo. Que ça se passe. Et on se retrouve à l'entrée. Maintenant. Du complexe hôtelier d'Abu Dhabi. Qui n'est pas allumé. Et on va se relancer. Avec deux tours de marge. Et des pneus un peu trop chauds à l'avant. D'ailleurs j'ai juste un peu trop chauffé mes pneus. J'y suis allé un peu fort. Et on va relancer. Et regardez bien. La minimap en bas à gauche. Pour voir ce que va faire l'IA. La safety car s'est effacée. On va donner le drapeau vert dans quelques secondes. Et c'est reparti. On est libéré. Et l'ensemble du peloton à quelques pilotes près. Puisqu'on ne peut pas accueillir tout simplement deux pilotes de la même équipe dans le même tour. Et bien vont stopper. Et on est déjà quatrième derrière Daniel Gviatt. Lewis Hamilton a stoppé avec le peloton. On ne pouvait rêver mieux. C'est maintenant Rosberg qui mène la danse. Dans ce septième tour. Nous sommes presque à la mi-course maintenant. Voilà. Et là. De nouveau. Tentative d'attaque. Pendant que les autres sont au stand. Pour créer un petit undercut. Justement. Massa est cinquième. Il est le meilleur de ceux qui ont ravitaillé. Qui n'ont pas ravitaillé pardon. Massa n'a pas ravitaillé. Autant pour moi. Donc on revenait sur Kevat. Vous avez vu que je revenais très fort sur Kevat. Qui ne va pas stopper. Et donc Daniel Gviatt. Le pilote russe. Va mener un grand prix cette saison. Au passage du transpondeur. Voilà. Il a mené officiellement. Le septième tour de ce grand prix. Et moi je vais dépasser Kevat à l'extérieur. Je pense que Franz Tost. Et Christian Horner. Se sont donné un petit coup sur le mur. En disant. Dis donc. Tu vas laisser passer. Mon potentiel futur champion du monde. Qui sait. Et voilà. Donc on se retrouve au commandement de ce grand prix. Devant Kevat et Massa. Regardez. Le gouffre. Et le titre est quasiment gagné. Sauf catastrophe les amis. On est champion du monde. Face à Hamilton. Puisque Rosberg maintenant va récupérer les places. Vous allez voir. Kevat, Massa et Magnussen vont se diriger ensemble vers les stands. Regardez l'écart qu'il y a entre moi et le poursuivant. C'est assez hallucinant. On se retrouve fin du 9ème tour. Et les écarts avec le second qui est actuellement Adrian Sutil. Et oui Sutil qui est en train de tenter de s'octroyer un podium en fin de saison. Après tout pourquoi pas. On voit qu'il y a eu pas mal d'échanges de position. Rosberg maintenant prend la deuxième place à 12 secondes. 12 secondes. On est à 12 secondes d'avance de Rosberg. Donc on peut sans précipiter les choses rouler à un rythme tout à fait correct avec cette avance. Vous voyez que le moteur chauffe un peu. Et là j'ai un petit peu une panique parce qu'on a usé pas mal de blocs pendant cette saison. Évidemment. Donc en espérant que le bloc moteur ne me lâche pas dans le dernier Grand Prix. Ce serait assez cruel. Donc pour l'instant on a un boulevard pour le titre. Puisqu'on mettrait donc les 50 points qui nous offriraient le titre. Rosberg en mettrait donc 36. Troisième Adrian Sutil. Alors un petit peu l'ovni de ce top 5. Quatrième Hamilton et cinquième Alonso. Si tout se passe bien. Voilà vous voyez Hamilton actuellement quatrième du Grand Prix. C'est mon rival donc le plus proche au classement. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On est déjà dans le onzième tour. On est à 4 tours du but. On peut commencer à sentir le champagne sans alcool. Puisque oui on va être titré dans un pays où il n'y a pas d'alcool. Et Rosberg rentre le meilleur chrono. Et je ne suis plus qu'à 10 secondes d'avance. Mais c'est volontaire. Je roule volontairement. Avec on va dire de la marge. Je ne vais pas dire pépère parce que ce n'est pas le cas. Je garde un rythme pour ne pas me déconcentrer non plus. Et faire n'importe quoi. Plus lent dans le douzième tour. On va voir les écarts aussi dans ce deuxième secteur face à Rosberg. Donc on a passé ici le petit transpondeur du second secteur. Et on va attendre Rosberg. On va voir le temps qu'il le met. Et claque. 8 secondes 4. Donc Rosberg tout doucement. Grappi des secondes. Mais vous voyez l'écart entre Rosberg second. Et Hamilton troisième. A moins qu'Hamilton Rosberg. Enfin bon voilà. A moins d'une consigne. Oh là là. Et on bloque les roues à l'entrée du tunnel. Vous voyez que. L'entrée de l'hôtel pardon. Vous voyez que. A moins que Lewis Hamilton. Et bien. Passe Rosberg. Et que j'abandonne. Ça risque d'être compliqué pour Lewis. D'aller chercher ce titre de champion du monde. Ils se seront bien battus. On sera. Les quatre prétendants au titre. Puisqu'on va inclure Vettel. Qui s'est très bien battu aussi cette saison. Nous serons tous les quatre. Normalement. Les quatre premiers de ce Grand Prix. Si je ne dis pas de bêtises. Et là. Nouveau coup de massue. Sur mes adversaires. Une 43. 363. Meilleur tour en course. A ce moment là. Sauf qu'au moment de passer. Et bien. Le temps. Sur l'écran. C'est Rosberg. Qui fait un une 43. 3. Et nous entamons ensemble. Les amis. Le dernier tour de la course. Et de la saison. Et on remet une couche. Nouveau meilleur tour en course. Donc logiquement. On devrait terminer. Par remporter. Ce Grand Prix. Le titre. Et le meilleur tour en course. Il nous aura manqué que la pôle. Pour faire le week-end parfait. Voilà. On récupère le meilleur tour. A Nico Rosberg. Hamilton. Donc. Et troisième. Et voilà. On va. Sous les. Les cris de la foule en délire. Vous voyez. Il y a beaucoup de supporters d'Hamilton. Il y a du drapeau anglais. Il y a de l'Union Jack. A foison. Pas beaucoup de drapeau. Au belge. C'est assez dommage. Mais bon. On s'en contentera. Pour ce premier titre. De champion du monde. Qui est à maintenant. Moins d'un tour. Et 8 secondes 9 sur Hamilton. Donc voilà. Au pire. A la limite. Même si Rosberg gagne. Et bien. Il a de toute façon. Trop de retard. Je pense au classement. Puisqu'il doit être à 40 points. Et on perdrait une vingtaine de points. Donc voilà. Logiquement. Même si Rosberg me passe. Et que je crève un pneu. Et bien. Nous sommes champions du monde. Allez. On va entamer le dernier secteur. Du dernier tour. Un secteur qui n'est pas super simple. Quand on voit les S. Elle s'est tendue. Et on va passer en mélange. Pauvre. Pourquoi ? Parce que j'ai une alerte carburant. Mais ça devrait tenir normalement. A un demi-tour de l'arrivée. L'alerte carburant devrait se calmer. Et on devrait tout doucement aller cueillir le drapeau à damier. On est quand même allègrement sur les vibreurs. Mais je roule tout doucement. Vous voyez que le rythme. Je suis loin des murs. J'évite de déraper. Vous voyez que je glisse encore pas mal. Et voilà. On célèbre avant l'arrivée. C'est un risque. Mais bon. Il faut profiter de ces derniers mètres de piste ensemble. Le dernier virage. On en sort. Et on va aller remporter le titre de champion du monde. Ça y est c'est fait. On a battu Lewis Hamilton. C'était l'objectif premier de ce championnat. Être titré avec un moteur Renault et un châssis à Red Bull. Daniel Ricciardo. Champion du monde avec une victoire. Alors que derrière c'est l'accrochage entre Jean-Éric Vergne et une force India. Qui ne terminera pas visiblement. Devant nous au classement. Donc 36 points pour Rosberg. 30 pour Hamilton. C'était très compliqué. Les abandons. Bottas, Verne, Maldonado et Kimi Raikkonen. Le classement final de ce championnat du monde 2014. Vainqueur avec 320 points. Moi-même devant les deux Mercedes. Lewis Hamilton à 36 points. Rosberg à 70 points. Vettel à 98 points. Et suivent ensuite Alonso. Perez, Bottas et Hülkenberg à 100 points. Très très belle saison de la part des forces India qui m'ont vraiment impressionné. Qui ont fait vraiment bien mieux que les Williams. Ensuite les deux Mercedes. Button termine devant Magnussen. Pas mal pour le vieillissant Jenson. 18 points pour Maldonado. Et Kobayashi. La petite note pour Max Shilton. Jenson 16ème avec 19 points. Après un Grand Prix de Monaco. Dingue. Et les deux. Sauber, Ferrari ferme la marche avec 3 points. Tout le monde aura marqué des points dans ce championnat. Donc c'est plutôt sympa. Et au niveau des classements constructeurs. Ça a été très chaud. Puisque pour 8 points nous remportons le titre devant Mercedes, Ferrari. Force India se classe 4ème. Et pas si loin que ça de Ferrari. Avec peu de points d'écart entre les deux. Les statistiques générales. 320 points. 6 Grand Prix remportés. 3ème en moyenne sur chaque course. 8 pôles positions. Et 6 records du tour en course. Un grand, grand, grand merci à vous d'avoir suivi cette saison F1 2014. Voilà. C'était un petit peu la dernière salve de Grand Prix de Formule 1 sur ce jeu. Je pense sur le net. Je vous donne tout de suite rendez-vous. Après pour un petit débriefing de ce Grand Prix. Voilà donc les amis. Petit débriefing sur le menu. Je vous laisse admirer la voiture dorénavant championne du monde sur ce championnat. Donc voilà. Maintenant il va se passer quelques semaines, quelques mois avant la sortie du jeu Formula 1 2015. Alors qu'est-ce qui va se passer pendant cette période ? Merci à vous d'être resté jusque là et d'avoir reçu une nouvelle fois la saison. Et bien je vais peut-être me lancer dans une petite saison historique. Je vais voir ce qui traîne comme mode sur éventuellement F1 2013. Pour vous faire une petite saison de 5-6 Grand Prix sur des circuits de légendes modés etc. J'espère de vous faire découvrir aussi quelques modes pour rester dans le thème de la chaîne. Voilà. Rendez-vous quand F1 2015 sortira pour une nouvelle saison. Et comme maintenant vous êtes très nombreux à me suivre. Et bien ce sera vous qui déciderez de la voiture que je piloterai l'an prochain. Donc pour la prochaine saison. Il y aura une vidéo qui sera postée peu avant le début de la saison. Et je ferai un straw poll, donc un questionnaire à choix multiples. Et je vais inclure toutes les équipes, même Manor parce que je n'ai pas peur. Et vous allez bien me définir dans quel baquet je courrai la saison 2015. Et on adaptera les objectifs ensemble selon votre choix. On moddera également aussi le jeu évidemment. Mais bon, je vous donne rendez-vous dans la F1 2015. Merci encore. N'hésitez pas à commenter. A bientôt les amis. Salut ! C'est terminé les amis pour cette vidéo. Merci de l'avoir visionné. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. Dans la section commentaires de cette chaîne YouTube. Et sur The Racing Line où je poste régulièrement du contenu. A bientôt.